Je me suis réveillé ce matin, j'ai vu une maman qui a fait une vidéo. Et lorsque j'ai vu la vidéo, je ne savais pas d'abord de qui il s'agissait. Pas de curiosité. Maintenant là, je ne vais pas voir. Je préfère ne pas voir ce que les gens pensent de moi. Maintenant, j'ai acheté deux lunettes noires. Je porte les deux lunettes français qui sont. C'est bon, ce n'est pas bon. C'est vilain, ce n'est pas vilain. Je ne vous vois pas. Donc, je fais sortir comme ça sort. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, c'est de ça qu'il s'agit. Accélérons. C'est-à-dire que quand j'ai vu la maman, c'est-à-dire que par, comment on appelle ça même? C'est-à-dire que j'ai envie d'aller regarder. C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu envie d'aller regarder. Donc, j'ai cliqué. Et puis, quand j'ai... Attendez. Allô? Allô? Tu trouves normal d'appeler quelqu'un à minuit? Tu trouves ça normal? Attendez-le. Lorsque j'ai vu la vidéo de la maman, je me suis dit, ah, c'est quelle jolie maman qui a porté des jolis verts. En plus de cela encore, elle a eu très bonne diction. Donc, je clique sur la vidéo. Je vais aller maintenant écouter le contenu de la vidéo. Il s'en fait que cette maman-là, elle parle de sa fille du nom de Yvi Dero, qui est une actrice comédienne, qui est connue sur le web. C'est qui, moi, aujourd'hui, m'attrice et m'amène ce soir à faire cette vidéo? Je vais vous donner mon point de vue tout à l'heure. Mais avant que je ne rentre dans le sujet, il faudrait que chacun de nous soit sur les mêmes longueurs d'image. Raison pour laquelle je vais mettre ici la vidéo qui a été postée par la maman. Voilà. Et après ça, maintenant, je vais rentrer dans le vide de mon sujet pour que chacun de nous puisse écouter et savoir de quoi il s'agit. Voilà. Donc, je mets la vidéo ici de la maman. Écoutez. T'as fait une vidéo pour qu'elle n'a qu'à venir ici, là. Ici. Il y a besoin d'elle, là. Voilà. Comme cette âme. Vous regardez ici cette jolie maman-là déjà avec des très jolies lunettes que déjà même que je bénis sa vie. Parce que quand j'ai appris que cette maman-là a élevé Yvi Dero, je suppose qu'elle lui a donné des valeurs. Je suppose que cette maman-là a été là pour Yvi Dero. Et comme une bonne mère, elle doit toujours protéger son enfant. Je me mets aujourd'hui dans les circonstances qu'elle se trouve Yvi Dero. Je ne cherche pas à savoir ce qu'elle a pu faire ou le manque de respect qu'elle a pu apporter à sa famille. Mais une famille est là pour protéger ses enfants. Une famille est là pour protéger ses frères. Une famille est là pour protéger ses filles. Une famille n'est pas là dans le but d'exposer ses enfants. Aujourd'hui, là, maman, j'aimerais te dire ici d'abord, avant que je recommence même à faire écouter ton direct, j'aimerais d'abord te dire ici, nous avons tous des ennemis sur les réseaux sociaux. Je prends juste mon cas, supposons, avec toutes les gaffes que j'ai eu à faire, si Internet ici, si Blanc Brésil s'asseillait dans le but de me vilipander, dans le but de me donner la verdure populaire, je ne pense pas que j'aurais le courage de venir m'asseoir pour faire une vidéo parce que c'est tellement qu'il tient la clé de ma bénédiction. Je suppose qu'Ivide Dero aujourd'hui est votre fille et donc du coup, c'est vous qui êtes habilité à pouvoir la bénir. Mais lorsque vous faites une vidéo à caractère de venir l'indexer et de la donner aux verdicts populaires, sachant qu'elle a des ennemis sur les réseaux sociaux qui ne cherchent que pas tous les moyens de trouver ne serait-ce qu'un petit fife pour venir faire des vidéos pour la descendre et pour la dénigrer, je ne pense pas que cela était normal de venir faire une vidéo pareille, maman. Mais d'abord, nous allons t'écouter, maman. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez. Comme c'est Tamira, elle aime Tamira, elle aime Dieu, je vais lui dire que ce n'est pas tout qu'on dit dans Tamira. Elle va lui dire ça. Je suis la représentante de la famille Lévry. Voilà. Je suis la représentante de la famille Lévry. et c'est le ras-le-bol de ma famille. C'est le ras-le-bol. Le ras-le-bol. Vraiment le ras-le-bol de ma famille. Taggez-moi, il vit du rôle. Elle n'a qu'à faire l'avatar pour venir se placer là. Elle n'a qu'à faire l'avatar pour venir se placer là. Elle s'est fait ça. Merci Fatou Kone, merci. Non, pas la gamme. Elle est fatiguée. Maman, tu as dit ici quelque chose d'abord qui m'a touché. Tu as dit comme c'est-ci les réseaux sociaux. Donc toi aussi, tu viens aussi, t'assois aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand vous oubliez, maman. C'est quand nous qui faisons des vidéos sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas que des ennemis. Mais nous avons des personnes qui luttent matin, midi, soir dans le but de nos voies descendre. J'aimerais te dire ici, Evidéro n'est pas aimé par tout le monde. Ta fille que tu appelles Evidéro là, ce n'est pas tout le monde qui l'aime si elle est nette. Il y a des personnes là qui aimeraient voir Evidéro sous pied sur terre. Aujourd'hui, tu viens de lancer la pêche aux ennemis de Evidéro, à ceux qui n'aiment pas Evidéro. À ceux qui ne veulent pas l'avoir prospéré. À ceux qui ne veulent pas l'avoir avancé. Tu viens aujourd'hui de lancer la pêche à ses ennemis dans le but de la dénigrer. Maman, j'aimerais ici te donner raison dans tous les plans possibles. Evidéro à manquer du respect à vos familles. Je suis d'accord avec ça. Evidéro à peut-être exposer vos familles. Je suis d'accord avec ça. Evidéro à peut-être injurer ou peut-être manquer du respect. Je suis d'accord avec ça. Mais une mère, elle protège son enfant. Une mère ne donne pas son enfant et ne vient pas exposer son enfant en retour. C'est pourquoi nous avons reproché beaucoup de choses à maman Tina. Nous avons reproché cela parce que malgré les comportements archaïques de Didier Arafat, c'est elle qui était habilitée à pouvoir le couvrir, à pouvoir lui apporter ses ailes de protection de mère. Mais de ne pas venir l'exposer parce qu'en exposant ton enfant, tu affaiblis ton enfant. En exposant ton enfant, tu donnes ton enfant au verdict populaire. Et les gens aujourd'hui sont en train d'allumer le téléphone pour insulter ta fille. Pour la dénigrer, pour la traiter d'irrespectueux, pour la traiter de mal élevé. Maman, tu n'avais pas besoin d'allumer ton téléphone. Tu l'as si bien dit, tu as accueilli Ivy Derogatel à 25 ans. Donc ce qu'il veut dire, c'est toi tu l'as élevé. C'est toi tu lui as pris des valeurs. C'est toi tu lui as dit comment il faut marcher. C'est toi tu lui as enseigné les valeurs de cette... De cette... Oui. Oui. La vieille Ma gueule, j'ai déjà gâté C'est-à-dire que moi-même, ce soir-là, même, là Je ne reviendrai même pas dans le but de faire un direct, même Mais c'est-à-dire que tu m'as fait sortir de ma tanière ce soir-là Et comme je l'ai dit ici Je pleure maintenant de regarder mes abonnés en face Parce que moi-même, je commence à devenir ridicule À force de répéter les bêtises à la fois Parce que quand même, je m'assois, même Je me demande, mais quel est le français que je peux enseigner à mes enfants Parce qu'à la loup, ça va, là Je pense que je vais laisser vidéo pendant deux mois Et puis j'aime me concentrer sur mes études Mais si je vais apprendre A, B, C, D Je préfère apprendre ça pour essayer au moins d'améliorer mon français Parce que je suis devenu aujourd'hui une personnalité publique Mais la vieille, le travail, il est dur Donc il faut améliorer, c'est-à-dire qu'il faut nous aider À ne plus faire des vidéos Pour ne pas que, à Poutou National, viens dire des bêtises Si Internet, pardon la vieille Je ne sais pas qui tu es Mais j'aimerais d'abord te remercier ici D'avoir donné une valeur à iVidéo Mais maman, tu es venu parler ici à travers votre famille Tu es venu parler ici à travers tous tes oncles et toutes tes tantes Tu es venu parler ici étant la mère de iVidéo Mais maman, tu ne devais pas allumer ton téléphone pour faire un direct pareil C'est de ça qu'il s'agit Partagez le direct Mettez lequel s'il vous plaît Écoutons la maman Écoutons Je fais partie des gens qui soufflaient parce que c'était une fierté pour moi Une fierté Mais Aujourd'hui là On a les d'aboclès sur la tête Parce que quand tu fais une sortie, on a peur Quand tu fais une sortie, on a peur Maman, tu es venu ici lorsque iVidéo a réussi Lorsque iVidéo est devenu iVidéo sur les réseaux sociaux C'était pour toi une fierté Tu n'as pas le droit de parler dans le passé maman Parce qu'elle reste ta fille, quel que soit ce qu'elle va faire Un enfant restera toujours ton enfant Même si l'enfant commet des bêtises Mais c'est vous les parents qui êtes habilités A conduire les enfants sur le droit chemin On ne finit jamais d'éduquer un enfant Même si l'enfant a 50 ans Les parents restent les parents De la même manière, tu dis que quand iVidéo est devenu iVidéo C'était pour toi une fierté Cette même fierté doit continuer d'exister Elle doit continuer dans le sens que tu dois protéger ton enfant Ce n'est pas toi que tu dois venir exposer l'enfant sur les réseaux sociaux Dans le but de donner aux brebis égarés Qui sont sur internet Qui n'attendent que des petits buzz Dans le but de venir cracher la vénère sur la vie des gens Maman, je ne suis pas venu ici ce soir ici Dans le but de vous faire la morale Mais je suis venu ici vous parler ce soir en tant que votre petit-fils Je suis venu ici ce soir vous parler en tant que votre enfant Que vous pouvez mettre au monde Je ne suis pas venu dans le but de refaire votre éducation Mais comme on le dit dans la vie Un enfant ne peut pas refaire l'éducation de ses parents Mais un enfant peut apporter un conseil à ses parents Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre Maman, j'aimerais vous dire ici ce soir ici Votre fille là, elle est pas aimée par tout le monde C'est pas tout le monde qui aime iVidéo C'est pas tout le monde qui veut voir iVidéo prospérer C'est pas tout le monde qui veut voir iVidéo avancer Nous tous nous connaissons le comportement de iVidéo Mais chacun de nous a son histoire Vous savez lorsque vous avez vécu beaucoup de choses Lorsque vous avez traversé beaucoup de choses Arrivé à un certain moment Vous ne pouvez qu'être guindé Parce que la vie même vous a formé Mais aujourd'hui vous ne pouvez pas venir vous asseoir Maman, allumer votre téléphone Et puis exposer cette jeune fille là de cette manière là Peut-être que parfois je ne suis pas d'accord avec les vidéos de iVidéo Peut-être que parfois je ne suis pas d'accord avec les sorties de iVidéo Mais cela ne peut pas me donner à moins aptitude nationale De venir m'asseoir et de contribuer au dénigrement de quelqu'un Qui se bat matin, midi soir Dans le but de faire propicer la culture de la Côte d'Ivoire Parce que si vous ne savez pas IVidéo aujourd'hui n'appartient plus qu'à votre famille Mais IVidéo aujourd'hui appartient à toute l'Afrique Et même à toute la Côte d'Ivoire C'est pour dire qu'aujourd'hui là IVidéo elle est reflète parpable de toute une jeunesse IVidéo aujourd'hui elle inspire beaucoup de personnes Normalement vous ne pouvez pas la faire plus de cette manière là Vous savez que non évidemment nous pouvons l'attaquer Cela ne peut pas la toucher Mais lorsque sa famille elle-même vient l'attaquer Ça la faiblit Il n'y a rien de plus mal sur cette terre là De voir que ta famille t'attaque Maman ça déstabilise Je vous le juge que ça déstabilise Aujourd'hui moi je peux allumer mon téléphone et puis insuter IVidéo Cela ne va rien lui faire N'importe quel videomane peut allumer son téléphone et puis insuter IVidéo Cela ne va rien faire IVidéo Mais si un membre de sa famille allume son téléphone pour l'insuter Ça va la toucher moralement Ça va la toucher dans son fond intérieur Ça va la toucher dans son âme Et cela va l'affaiblir Ce qui est affaibli tu dis Arafat C'est le manque de soutien de sa famille Parce que lorsque tu fais des choses Et que peut-être que tes ennemis se retournent contre toi Mais que ta famille te soutient Tu ne peux que prospérer Parce que Dieu a sa main sur toi Mais lorsque tu fais quelque chose Et que tes amis te tournent le dos Et que ta famille te tourne le dos Ça affaiblit ton âme Et ça donne la porte libre aux ennemis de te frapper Maman Je vous en supplie Vous pouvez régler ça là en clintot IVidéo à exposer vos familles IVidéo à manquer du respect à vos familles IVidéo à devenir musulman IVidéo à devenir bouddhisto Cela ne change rien dans ce monde là Chacun de nous est libre de faire son choix On peut naître dans une famille chrétienne Et puis devenir musulman C'est pas parce que Tout notre descendance a été chrétien Que forcément l'enfant doit devenir chrétien Chacun de nous choisit sa route C'est de ça qu'il s'agit On dit le salut est personnel On n'a pas dit qu'on va en groupe ensemble au paradis Tes parents même là Ne peuvent même pas témoigner pour toi Le jour que tu seras au paradis Donc c'est vrai que chacun de nous aujourd'hui Porte sa proie C'est de ça qu'il s'agit La vieille Je mets ici la vidéo Et puis je poursuis Bataillez le direct s'il vous plaît Mettez le coeur Tu sens, tu racontes n'importe quoi Mais attends Tu viens ou quoi Fais ton travail Fais ton travail De Comment appellent De choses De comédien Fais ton travail de comédien N'expose pas Ta famille Je parle parce que Tu es mon sang On a le même sang qui coule dans les veines Voilà Maman tu l'as si bien dit Tu dis que tu parles parce que Vous avez le même sang qui coule dans vos veines Donc ce sang là Deveux te permettre De ne pas allumer ton téléphone Pour faire un direct pareil C'est pas un allumant ton téléphone là Qui va conseiller Ivi Dero C'est pas un allumant ton téléphone là Qui va faire que ça va rentrer Dans la tête de Ivi Dero C'est pas un allumant ton téléphone là Qui va faire changer Ivi Dero C'est pas un allumant ton téléphone là Qui va faire que Ivi Dero Aujourd'hui Va se lever un matin Comme ça On va dire Bon je laisse Côté musulman Je deviens chrétien Je laisse ceci Je laisse cela Non On ne finit jamais de conseiller un enfant Tu ne peux pas être découragé face au comportement Acaïd de ton enfant Parce qu'une mère reste une mère C'est ça qu'il s'agit maman Donc comme tu l'as dit très bien là Que vous avez le même sang là Ce sang là Deveux te permettre de ne pas venir allumer ton téléphone Et pour l'exposer comme ça Sur les réseaux sociaux Maman tu ne devais pas le faire Aujourd'hui là Tu as donné le sang libre aux gens De lui manquer du respect Tu as donné le sang libre aux gens De l'insulter Tu as donné le sang libre aux gens De dire tout ce qu'ils ont à Ivi Dero Ils vont dire Oh c'est la même encore Oh c'est la même encore Oh c'est la même encore Ça affaiblit l'âme maman Maman ça affaiblit l'âme Je vous jure Je vous jure Lorsque vous êtes attaqué de partout Et que ta famille elle-même t'attaque Tu ne sais plus où tu vas mettre les pieds Parce que quand tes amis te tournent le dos Le seul repos où tu peux aller c'est ta famille Mais tu ne peux pas aller c'est ta famille Parce que ta famille aussi Est en train de te tourner aussi le dos Donc tu te retrouves où ? Tu te retrouves seul C'est l'un appel Je suis sur le chemin de l'homme De la vallée de la mort Parce que là là Il n'y a personne qui te soutient Maman vous ne devez pas faire ça Je vous en supplie Vous n'avez pas le droit d'exposer Ivi Dero de cette manière là Je me récite à travers toi M'adresser à tous les parents Des artistes Des comédiens Vous n'avez pas le devoir d'exposer vos enfants Vous n'avez pas le devoir d'exposer vos frères Quel que soit ce que vos frères font Ce n'est pas si les réseaux sociaux Que vous allez venir régler vos problèmes de famille Evidemment à manquer du respect à vos familles Réunissez-vous Vous avez des aînés Vous avez des délégués Vous avez des personnes qui peuvent l'appeler Et pour la faire soire Et pour lui parler On ne parle pas une fois sur les réseaux sociaux Vous pensez que ma maman peut venir me conseiller sur Internet Jamais de la vie Vous pensez que ma mère Qui m'a donné le jour là Qui s'appelle Bleu Brigitte là C'est si Internet qui va venir me conseiller Elle me conseille dans le privé C'est dans le privé là Qu'elle me dit le comportement que je dois faire Mais elle ne peut pas lumer son téléphone Juste parce que j'ai gaffé Elle est venue m'exposer sur Internet Elle est donnée à mes ennemis Le moyen de venir me suiter Pour dire Oh Ta maman même n'est pas d'accord Ta maman même te maudit Ta maman même dit ça là Ah pour tout tu continues Pourquoi ? Ça va moi m'affaiblir Ça va moi m'affaiblir Ça va moi m'affaiblir Je ne suis pas Je ne suis pas le meilleur enfant du monde Mais j'ai la chance d'avoir la meilleure mère du monde Parce que cette femme là Qui sait que En venant allumer son téléphone Elle est venue donner des critiques sur son propre enfant C'est de donner la porte aux ennemis de me frapper Donc raison pour laquelle Elle préfère me conseiller dans le privé Elle préfère me gronder dans le privé Elle préfère m'insuter dans le privé Elle peut peut-être me dire Ce qu'elle a me dit dans le privé Mais pas si Internet Elle ne peut pas montrer à mes ennemis Ce qu'elle a dit dans le privé Ce n'est pas possible maman Ce n'est pas possible Evidemment n'est peut-être pas La personne exemplaire Sur les réseaux sociaux Evidemment est guindé Oui Evidemment est poli Oui Evidemment est mal élevé Oui Evidemment ne respecte pas Oui Mais Evidemment est une icône C'est de ça qu'il s'agit Vous devez retenir ça Omnis votre divergence d'opinion Que vous avez vis-à-vis d'Evidemment N'oubliez pas Que elle vend le drapeau de la Côte d'Ivoire Parce que quand elle va au Sénégal Quand elle va au Mali Quand elle va au Burkina On dit voici une comédienne humoriste Web ivoirienne On dit pas voici une comédienne Qui vient du Nord Qui vient du Vietnam Qui vient de la Thaïlande Mais qui vient de la Côte d'Ivoire Donc ce qu'il m'a dit aujourd'hui là Elle ne représente pas que vos familles Mais elle représente toute la Côte d'Ivoire entière C'est de ça qu'il s'agit Vous les parents C'est vous qui devez nous bénir C'est pas vous qui allez venir nous exposer sur internet C'est pas vous qui allez venir nous exposer sur internet Evidemment est devenu musulman Maman Ça change quoi dans la vie C'est ça qui va empêcher le monde d'évoluer Evidemment est devenu musulman là Ça change quoi dans la famille Papa peut être docteur Maman va être docteur Et puis l'enfant va devenir avocat Grand-parent peut être boulanger Papa est boulanger Grande-mère boulanger Et puis l'enfant décide de vendre poisson C'est l'enfant qui décide Il décide ce qu'il a envie de faire de sa vie Le monde là ce n'est pas une continuité Ce n'est pas un héritage La religion là ce n'est pas un héritage Une héritage Une héritage Maman Moi mais je ne suis même pas dans mon C'est-à-dire que Je ne suis même pas dans mon ce soir là Voilà Parce que d'habitude quand je prends des dossiers là J'ai envie de faire transpirer l'âme de la personne Parce que je suis comme cela de nature J'aime quand je finis mon direct Quand la personne écoute pour cela la personne a envie de se suicider Mais ce soir ici je m'adresse à une femme Qui a aidé à contribuer A faire connaître cette talentueuse comédienne là C'est de ça qu'il s'agit Maman Je vous en supplie Et je vous demande pardon Si vous avez des problèmes Excusez-moi Si vous avez des problèmes ou des comptes A régler avec Evidero Faites-le dans le privé Si vous lui reprochez quelque chose Si elle a manqué du respect à vos familles Si elle a démigré vos familles Si elle a bafoué votre nom dans la boue Vous devez régler ça en famille Et non sur les réseaux sociaux C'est de ça qu'il s'agit Partagez le direct s'il vous plaît On a les mêmes cinq coups dans les veines Je suis née de l'élite Orida Gonzávez Et Jimaya aussi La pauvre Elle assise dans son coin là-bas Tu te lèves Tu te trouves des mamans A gauche, à droite Et tu te la racontes Il faut arrêter Il faut arrêter Toutes les... Ça a été fait ce matin J'en ai eu vraiment mal De coups de fil De mes neveux, de nièces Et de tantes Et de ceci et de cela J'en ai eu mal C'est qu'il y a ce qui est juste sorti Tu es resté là Tu t'es amusé Les gens t'ont dit Ton vrai nom dit Je leur ai dit Lire Sonia Amélie Ouada En interne Parce que quand elle sort Et qu'elle fait des vidéos Pour arrêter la vie La vie des gens C'est bien C'est bien en vidéo Ce n'est pas en interne C'est bien en vidéo Ce n'est pas en interne Mais maman Cela ce n'est pas raisonnable maman Aujourd'hui même Je me trouve même Dans une position même Qui me gêne Parce que normalement Maman je devais vous prescrire Des loups par l'acétamol Si peut-être Vous n'avez jamais regardé Mes vidéos Regardez mes anciennes vidéos Vous allez voir Comment est-ce que je parle Ce soir là même je parle Depuis là même Je ne les transmis pas Mais je ne suis même pas à l'aise Parce que ce qui me fait Le plus mal C'est que je m'adresse A une mère Je suis obligé D'être poli vis-à-vis de vous Parce que vous avez donné la vie Et vous avez contribué A aider notre école Maman Je vous le jure Si vous n'étiez pas maman Et que vous n'étiez Une femme au dîner Ce soir ici là J'allais activer Mon compte C'est que Ce que j'allais te prescrire Comme pendant cette amour Ce soir là Ça a l'air lourd Maman Ce n'est pas parce que ta fille T'est exposé sur les réseaux sociaux Que tu vas venir exposer ta fille aussi Sur les réseaux sociaux Qui peut bénir son enfant Si ce n'est que vous les mamans Qui peut bénir son enfant Si ce n'est que vous les mamans Qui peut maudir aussi son enfant aussi Si ce n'est que vous aussi les mères Maman tu ne peux pas dire ça Tu ne peux pas dire que nous Comme Evideron A parler de ça sur les réseaux sociaux Donc toi aussi tu vas venir Parler de ça aussi sur les réseaux sociaux C'est vous qui avez ta habilité A bénir Evideron Je touche du bois Demain si Evideron décède là C'est vous les mamans qui allez pleurer C'est ma fille C'est ma fille Vous n'allez dire ça dans le funérail Aujourd'hui là Peut-être que vous ne voyez pas son importance Vous la répondez Vous la donnez aujourd'hui Aux vendite populaires Pour que sa jérémie puisse l'inciter Mais je touche du bois Evideron n'est plus de ce monde là Elle est décédée C'est vous même les mamans Qui allez allumer votre téléphone Ou bien qui allez pleurer dans le funérail Pour crier que c'est ma fille Elle est partie trop tôt Je l'aimais tellement Je lui ai tout donné Elle a vécu chez moi Je l'ai récayé à 5 ans Mais pendant qu'elle était en vie Où tu devais la protéger là ? Tu ne l'as pas protégée Mais au contraire Tu l'as donné à la vendite populaire Les gens l'ont démigré Les gens l'ont insulté Les gens se sont moqués d'elle Ça a enfaiblit son âme Elle est décédée Maintenant là Vous verrez maintenant Pleurer en groupe Pour dire que non C'était votre fille Maman N'attendez pas le malheur Pour venir bénir votre enfant Mais bénissez-la tant qu'elle en vit Parce qu'on nous donne De l'importance à celui qui en vit Et non celui qui est mort Ça ne sert à rien De bénir mort Et de négliger celui qui en vit C'est vous qui êtes habilité A pouvoir la bénir Pour qu'elle puisse aller En contraire loin de l'avant Parce que le chemin est encore long Nous sommes armés comme des soldats Parce que là où nous sommes La maman Peut-être que vous ne le savez pas Mais nous sommes dans un monde hypocrite Nous qui faisons des vidéos Si elle était nette là On est exposés matin, midi, soir Les ennemis sont à nos portes Ils n'attendent que nos chutes Donc c'est vous nos parents Là qui devez nous protéger Et nous bénir Ne pas laisser la porte ouverte Ouvrez Non Tu es bien tout bien Tu as dit ouvrez ici C'est vous qui ne devez pas donner Vous ne devez pas Ouvrir la porte Ouvrez la porte J'ai besoin d'un dictionnaire Qui traduit en yacouba Là quand je parle en français Ça traduit en yacouba J'ai bien mieux apprendre le français Écoutez-moi la maman a même parlé Je ne suis pas obligé de continuer Dans ce français C'est lourd Écoutez Donc ayez au moins Le courage De lui dire Souvent que ce qu'elle fait N'est pas bien Eh Sonia Tu me connais Tu sais comment je suis Je suis très conciliante C'est à cause Des bavardages De mes soeurs et frères Que je suis sorti Venir parler Et caméra Je sais faire caméra Je sais faire Je sais bien faire ça même Dire Je sais bien faire Je fais m'asseoir ici Vu qu'elle demeure à 10h Parce qu'il y a beaucoup à dire Mais Vous Qui la voyez Qui la côtoyer Qui la prenez comme étoile Mais c'est là Donnez-lui des conseils Dites-lui qu'elle a fait la comédie Elle a fait la comédie Ça c'est son droit Mais elle n'a pas fait la comédie Sur sa famille Elle n'a pas fait la comédie Sur sa famille Voilà Elle n'a pas fait la comédie Sur sa famille Moi j'ai une position Elle est déposée Sur le toit d'Abidjan Personne n'est pas Personne ne peut me dire le contraire Personne ne peut me dire le contraire Parce que je me suis vu un peu en elle Mais Mais Ça fait de déborder là On n'est pas fait de comédie On n'est pas fait de On n'est pas fait de On n'est pas fait de Comment appelle Essentielle Une essentielle Maintenant on est dans la famille Maintenant on attaque les gens On n'est pas comment Alors que nous On est dans un coin On est dans un coin Je suis léveu Je viens de l'étranger là-haut On ne peut pas On ne peut pas sortir de Comment appelle Eh c'est pas que tu l'as utilisé Tout ce que tu as dit là-bas là Eh c'est pas que tu as utilisé Parce que je te connais Réligion, religion Machallah, machallah Tout cela c'est C'est quoi Les gens qui sont musulmans ici là C'est comme ça Ils se comportent Il faut aller lire les commentaires des gens Il faut aller lire À partir de cette vidéo là Il faut aller lire les commentaires des gens Maman j'aimerais donc Si vous même vous dire ici ce soir Le direct que vous avez eu à faire là Allez-y lire les commentaires là Vous allez voir ce que les gens ont dit en bas Direct que vous-même vous avez fait là Vous dites ici à Yves-Vic-de-Rod Allez lire les commentaires Vous-même là Le direct que vous avez eu à faire là Lisez les commentaires qui sont en bas Vous allez voir que Vous avez vraiment sailli maman Vous avez vraiment sailli Vous ne devez pas attaquer votre enfant de cette manière là Vous ne devez pas attaquer votre fille de cette manière là Quand je vous regarde Je vois la paix de lunettes qui est sur vos yeux Je me dis que voici une femme qui a un vécu Une femme qui a une classe sociale Une femme qui est intellectuelle Qui a peut-être vécu dans les hauts standing Mais maman Avec tout ce que vous avez acquéri De valeurs De principes Dans ce monde là Vous ne devez pas venir vous asseoir sur les réseaux sociaux Et puis Et puis donner votre fille comme cela Pour que les gens n'ont qu'à la lécher sur les réseaux sociaux Imaginez-vous un seul instant Si j'étais bête bête dans ma tête Et que j'allume mon téléphone Je profite de l'occasion là Pour dire Oh voici Evidero Que vous la défendez là Elle est maudite Elle expose sa famille Elle est bête Elle n'est pas intelligente Maman Quand vous allez regarder une vidéo pareille là Vous allez être contente J'aimerais savoir Si j'insute Evidero Et que je dis qu'il n'y a pas plus maudite qu'elle Parce qu'elle vient s'asseoir pour exposer sa famille Qu'il n'y a pas plus barbillère qu'Evidero Qu'Evidero là ce n'est pas la peine Evidero là c'est la merde Evidero là elle est comme quoi 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 Maman Quand vous allez regarder une vidéo pareille là Vous êtes sûr que dans votre fond intérieur Là où vous êtes assise là-bas là Vous serez contente De voir quelqu'un en train de suiter votre enfant de cette manière là Mais ne donnez pas l'opportunité aux gens D'insulter Evidero Ne donnez pas l'opportunité aux gens De venir s'attaquer à la vie d'Evidero Ne donnez pas l'opportunité aux gens De venir lui manquer du respect Le métier qu'elle fait là Elle est obligée de réfléchir matin, midi, soir Dans le but de faire des scénarios pour plaire aux gens Parce que le métier qu'on fait aujourd'hui là Aujourd'hui elle nous applaudit Demain elle ne nous applaudit plus Aujourd'hui c'est notre temps Raison pour laquelle On fait tout nos mieux Pour que ce temps là puisse durer Mais aujourd'hui notre temps peut passer Donc ce qui veut dire Elle est obligée de renouveler chaque fois Elle est obligée de réfléchir deux fois Trois fois plus Parce que le plus dur Ce n'est pas de te faire connaître Mais le plus dur C'est quand tu te fais connaître là Quand tu te fais connaître Non Quand tu te fais connaître là Quand tu te fais connaître Bon Le plus dur quand tu es connu là C'est de rester toujours au même niveau De ton rang social là Donc pour rester toujours au même niveau là C'est de toujours C'est de toujours Apporter un nouveau 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 C'est de ça qu'il s'agit C'est de toujours apporter un nouveau 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 Donc Pour apporter un nouveau 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 Il faudrait que ton cerveau puisse travailler plusieurs fois Donc c'est bien qu'avec le stress du boulot qui est là Ajouter un point au stress de la famille Au stress des élèves C'est des réseaux sociaux Qui attend sa chute Maman c'est beaucoup de choses Donc je vous en supplie Ce soir ici Je vous parle en tant que votre petit-fils Je vous parle ici En tant qu'un enfant Que vous pouvez mettre au monde Si je vous ai blessé Et que je vous ai manqué du respect Je m'en excuse Je m'excuse Si j'ai atteint des propos Qui sont allés en l'encontre de votre pensée Mais je fais mon dresser ce soir Pour vous parler en tant que petit-fils Pour vous dire Votre fille là C'est pas tout le monde qui l'aime C'est pas tout le monde qui veut voir Evidore prospérer C'est pas tout le monde qui veut la voir au sommet de son art C'est pas tout le monde qui veut la voir devenir riche dans ce monde là C'est pas tout le monde qui veut la voir devenir la meilleure humoriste web de Côte d'Ivoire Donc chacun lutte à sa manière pour la faire descendre Ne donnez pas la pêche aux gens de la tuer Je vous en supplie Réglez vos choses là en famille Appelez-la Grondez-la Giflez-la Faites ce que vous voulez Mais faites-le en famille Ne venez pas sur les réseaux sociaux A tous les parents d'artistes J'aimerais si ce soir ici vous dit C'est la première et la dernière fois Que je vais voir un parent d'artiste Va venir exposer son enfant sur internet Je vais voir un membre d'une famille d'un artiste Qui va venir exposer son parent sur internet Quand je vais allumer mon téléphone là Je ne tiendrai pas ces mêmes propos que je tiens ce soir là Parce que je vais insulter toutes vos familles C'est ça qu'il s'agit Ne venez pas atteindre à la moralité ou à l'image de nos icônes C'est ça qu'il s'agit Par exemple les gens ne veulent pas là Ils vous donneront plus à présenter aujourd'hui Je ne cherche ni de louer ni de prêt Appeler à qui que ce soit Mais je suis dans une logique de vérité Et quand il y a la vérité à dire Sois-nous francs de dire cette vérité là Je m'adresse ici à tous les parents d'artistes Que ce soit chanteurs Que ce soit footballeurs Que ce soit comédiens Que ce soit humoristes web Tous ceux qui sont stars là Si je vois une personne venir exposer Son frère, sa soeur ou son enfant sur internet Quand je vais allumer mon portable J'ai dit Je vais faire trembler vos familles là Je vais faire trembler vos familles là Ce jour là Vous allez venir à milliers pour signaler ce direct Parce que je ne vais pas réfléchir Je ne vais pas réfléchir Je vous ai dit Ne jouez pas avec mes artistes Ne jouez pas avec mes icônes Ne jouez pas avec ceux qui se battent Matin, midi, soir Pour vendre le drapeau de la Côte d'Ivoire Parce qu'elles vendent le drapeau de la Côte d'Ivoire Si vous ne le savez pas A travers ces vidéos Bête bête que vous dites Elles vendent le drapeau de la Côte d'Ivoire Parce que quand elles sortent de la Côte d'Ivoire Elles disent voici une Ivoirienne Elles ne disent pas voici une Burkinabé Elles ne disent pas voici une Vietnamienne Elles ne disent pas voici une Marienne Elles ne disent pas voici Un Togolaise Bon C'était Agbre Stéphane Le maire de Paris Le Hapoutou National Le Paracétamon des réseaux sociaux Premier ministre des Légionnaires Direct là est fini J'ai fini de dire ce qu'il y avait à dire Parce que la loupe ça va là Tout ce qui va sortir après là C'est mon côté bête bête là Qui est trop activé Il est minuit Allez-y dormir Vous aimez trop à filage aussi C'est bon J'ai fini de faire mon direct La chemise que j'ai portée ici Ça coûte 80 euros Donc pour toutes les personnes Qui me restent en procurer De la marque AP Vous pouvez rentrer en contact avec moi Cette belle chemise que je porte Elle coûte 80 euros Le numéro est sur ma page Vous avez ici la chemise Qui coûte 80 euros Vous pouvez commander Et je vous livre ça Dans n'importe quel pays du monde entier Mais regardez en direct Aimer ce que je fais C'est aussi soutenir mon travail C'est ça qui me donne à manger C'est ça qui me permet D'allumer mon téléphone Et de faire des directs Donc Si vous voulez me voir en direct Tout le temps Avec la connexion C'est d'acheter mes chemises Vous n'achetez pas Parce que vous avez envie De me soutenir Mais vous achetez de la qualité Parce que j'ai mis de la qualité Dans ces chemises là Quand vous regardez la broderie Quand vous regardez à l'intérieur Même le AP Ce n'est pas les habits Que les gens créent ça Comme c'est là Deux, trois mesures Non J'ai mis du serier Dans ce que je suis en train de faire Cette chemise là Elle a 80 euros Voilà Vous avez aussi ce modèle là aussi Qui a 80 euros Chemise noire Avec bande rouge sur le côté Cette même chemise Que je porte là Voici ça en noir ici 80 euros Voilà Vous avez aussi cette chemise là aussi Qui coûte 80 euros Voilà Une chemise noire Avec deux bandes sur le côté ici Au prix unique de 80 euros Vous pouvez me contacter Au plus 33 7 58 70 49 02 Au plus 33 7 58 49 02 Le numéro est en haut De mon direct Vous pouvez me contacter là dessus C'est ça qu'il s'agit 80 euros Voilà Vous avez quoi encore ? Vous avez cette chemise là aussi Regardez un peu Le AP ici Paix en jaune Voilà Paix en jaune Montage Le AP 80 euros Donc contactez-moi Appelez-moi Je vais vous livrer Je livre dans tous les pays du monde entier Même si vous êtes au Pakistan Je vous livre Voilà Vous avez aussi les costumes AP Qui sont là Les différents costumes Regardez un peu ce costume là Rouge bordeaux Voilà Au prix unique de 300 euros Ce costume rouge bordeaux Elle est à 300 euros Donc vous pouvez me contacter Je vous livre ça tranquillement Dans votre adresse Partout dans le monde entier Quelque soit le pays où vous êtes Voilà Vous avez tous sortes De différents modèles De costumes ici Vous avez les costumes AP Qui sont là Disponibles Voilà Vous avez ce costume rose là Ce costume rose là Disponible dans toutes les tailles Au prix unique de 80 euros Regardez un peu la beauté du costume Regardez un peu le derrière du costume Voilà C'est ça qu'il s'agit Donc contactez moi Pour que je puisse vous livrer ça Partout dans le monde entier C'est de ça qu'il s'agit Voilà A 80 euros comme je vous l'ai dit Vous avez ici aussi Ce costume là Bleu Que vous voyez ici La beauté du costume L'élégance du costume 80 euros Regardez un peu Voilà Donc vous pouvez me contacter Pour que je vous livre ça Dans tous les pays du monde entier Pardon 300 euros au moins Le costume à 300 euros Et les chemis sont à 80 euros Voilà Les costumes à 300 euros Et les chemis sont à 80 euros Donc vous pouvez me contacter Voilà Regardez un peu ce 20 bouteilles là Ce 20 bouteilles qui est là ici Au prix unique de 80 euros Voilà Regardez la beauté du costume Magnifique et joli Voilà 80 euros le costume Pardon 300 euros Je deviens fou ou bien 300 euros le costume Voilà Le costume à 300 euros Donc contactez-moi Il y a tout ça de couleurs Voilà Il y a tout ça de couleurs La famille 300 euros Donc contactez-moi Pour que je vous livre ça Voilà Voici un costume bleu ici 300 euros Voilà Regardez le costume 300 euros Regardez Le HP là-dessus Bien brodé Voilà Regardez un peu les détails Tout y est A l'intérieur Les détails Tout y est Voilà C'est à 300 euros Donc contactez-moi Pour que je vous livre ça Dans tous les pays du monde entier C'est ça qu'il s'agit Voilà Donc habillez-vous désormais Dans la marque AP Voilà Portez désormais la marque AP C'est ça qu'il s'agit Regardez aussi ce verre qui est là Voilà Au prix unique de 300 euros Regardez ce verre là Regardez un peu la beauté du costume Regardez un peu tous les détails du costume C'est ça qu'il s'agit Donc contactez-moi Pour que je vous livre Dans tous les pays du monde entier Vous avez mon numéro en haut du direct là Donc vous pouvez m'appeler Pour que je vous livre Comme je vous l'ai dit Cette chemise que je porte ici Elle coûte 80 euros Et les costumes sont à 300 euros Contactez-moi au Plus 33 7 58 70 49 02 Que Dieu vous bénisse Que Dieu bénisse toute l'Afrique Que Dieu bénisse tous ses enfants Que Dieu bénisse Yvi Dero Que Dieu bénisse la famille de Yvi Dero Que Dieu bénisse même cette maman Qui a fait cette vidéo là Longévité à vous Pour que vous puissiez être là Lorsque Dieu va bénir encore plus Votre fille C'est de ça qu'il s'agit Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Et tous les pays d'Afrique En ensemble C'était le Apoutou National Toujours C'est de ça qu'il s'agit C'est de ça qu'il s'agit